Troisième essai, donc on peut terminer à la hauteur. Mais là, c'est l'entrée en lice de Teddy Tamgo. Teddy Tamgo, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu en France, en indoor. Le recordman du monde, du triple saut. Il est venu faire le show, alors ça c'est une certitude, il avait besoin un peu de cette ambiance, de la compétition. Blessé le 15 mai dernier à Doha, rupture du tendon d'Achille. Une autre blessure, une rupture du tendon d'Achille, c'est ce qui est le pire pour un triple sauteur. C'est le premier saut de Teddy Tamgo, la planche est bonne. Et ça va déjà loin. Et ça va déjà loin. Et il va prendre la tête du recours, parce que pour l'instant c'était Harold Correa, avec 16m47 dès son premier essai. Teddy sera au tour des 17. 17m, c'est le minimum requis pour les championnats du monde de Portland. 17m05 pour les Jeux Olympiques. Et peut-être qu'il a déjà tout fait en un saut. 16m84. C'est en deux ça, 16m84 pour Teddy Tamgo. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il a la frite, il va vite. Et qu'il est en forme physiquement aussi. Et oui. 16m84, voilà. Maintenant pour Benjamin Camporé, pour le champion d'Europe. Deuxième essai. Très bonne planche. Et oui, la réponse de Benjamin Camporé à Teddy Tamgo. Et pourtant, il y a encore de l'amour, il n'est pas complètement satisfait. Il vient dire qu'il vient un peu taper avec son pied sur le deuxième appui. Ou le dernier, peut-être sur l'impulsion, il pourrait repartir plus vite. Voilà, il est un petit peu collé sur la planche. Peut-être... Il peut améliorer, mais peut-être, ça, ça va prendre... Ouais, ça va peut-être passer devant, quand on a mesure. 16m84 pour Teddy Tamgo. Est-ce que Camporé va répondre ? 16m88. 16m88 pour Benjamin Camporé qui prend la tête. Effectivement, 4 centimes. Son premier saut. Rolpe 1, qui est champion de France en plein air. Qui, pour l'instant, domine ce concours de triple saut. Mais attention à la réponse de Teddy Tamgo. Ouais, il a mordu. Ouais. Et il a mordu. Ça ne sera pas mesuré. Mais c'est-à-dire que les jambes se commencent à se libérer, il commence à mettre de la vitesse. Ouais. Blanche très nettement mordu par 8.05. A go 8.06. Donc, Kevin Maillard ne battra pas son record. Et l'info, évidemment, de cette deuxième série du 60S, c'est l'absence de Dimitri Basco. Allez, Benjamin. 16.91 à battre. Alors, Benjamin Camporé qui, vraiment, se lance un énorme challenge cette saison. Il a changé son clé d'impulsion. Et ça vient. Et ça vient. Ça va de mieux en mieux. Ah, ça sera légèrement mordu. Ça sera légèrement mordu. Ça, c'était plus de 17. Il y avait un saut à plus de 17, voire 17.10. Légèrement mordu. Alors, le Correa, il domine pour l'instant le concours de triple saut. Le champion de France en plein air. Oh, pas mal. Il est là encore. Il est là. Il n'y aura pas 17 mètres, mais c'est encore un très joli saut. Oui, mais pour l'instant, on annonce Tamgo. On annonce Camporé. Et c'est Harold Correa. 16 mètres 91 au deuxième essai. 3 centimètres de mieux que Benjamin Compe-Pahoré. 16,71. Teddy Tamgo pour aller prendre la première place à Harold Correa. Cette fois-ci, la planche est bonne. Non, ça sera moins bon. Teddy Tamgo, lui, il avait pour objectif de revenir à la compétition. La planche est bonne. Et cette fois-ci, là, ça flirte avec les 17. Là, il va peut-être passer devant. Attention, on va prendre la mesure. Ça va se jouer à 2-3 centimètres près. Pour l'instant, il est troisième. 16,84. Teddy Tamgo. 16,98. 16,98. Ça suffit pour reprendre le commandement de ce concours de triple saut. La réponse de Harold Correa qui, lui, était en tête avant ce dernier essai de Teddy. On l'a vu faire un gros saut. Pas loin des 17, tout à l'heure. Il a été mesuré à ses trois premiers essais. Harold Correa, le champion de France à Villeneuve d'Asque. Il va être mesuré encore une fois. Ça ne sera pas mieux. Ça ne sera pas mieux, vous avez vu. Ça claque sur son dernier impulsion. Il est en perte de vitesse. Jusqu'à là, c'est bien. Là, il perd la vitesse. Et là, ça ne repart pas très, très bien. Il se désunit en plus en l'air. Teddy Tamgo, lui, en est un également dieu du stade 16,98. Il est en tête pour l'instant de ce concours de triple saut. Teddy Tamgo, on ne l'a plus vu depuis le 15 mai dernier. C'était en Diamond League à Doha. Il s'est rompu le tendon d'Achille. Il revient à la compétition aujourd'hui, à la surprise générale. Il est déjà dans le coup et il veut aller au-delà des 17 mètres. Il y a des sensations qui reviennent. Ça le fait plaisir. C'est ça qui veut dire, je pense, par ce rire. Il sent que ça commence à se déplier, à se décoincer, à se dérouiller. Il sent de la vitesse. Il sent un bassin qui tient et qu'il sent que ça peut passer. Il sent que c'est revenu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a la vitesse et il y a les 16,88. Champion d'Europe il y a deux ans à Zurich. Il a changé son pied d'appel. Il s'est remis en question. Il a changé son cloche exactement, c'est-à-dire le deuxième appui. Enfin, donc du coup, tous ses appuis. C'est pour soulager ce fameux cloche. Il est encouragé par Teddy Tamgo au bord de la piste. Très bonne planche ! C'est bon, c'est un bon saut. C'est un bon saut. Il n'y a pas 17. Il va en manquer un peu. Il va en manquer un peu, mais après, il y a 3 centimètres pour aller prendre la deuxième place à Coréa. Alors c'est bon, la planche est parfaite. La première impulsion est parfaite. Je crois qu'il manque juste ce dernier appui et ce dernier bon qui est peut-être imperfectible. Que c'est propre, que c'est beau. 16,83. 16,83. Donc c'est en deux salles de sa meilleure perf. 16,88. Il restera champion de France à Villeneuve d'Ascq. Harold Coréa. 17,05 pour les JO. 17 mètres pour les championnats du monde en salles. C'est mordu. C'est mordu également pour... Oh, que c'est dommage. Là, il y avait bien 17,10. C'est mordu de 2, 3 centimètres. Allez, il y en a encore un. Il y en a encore un. Ça peut passer. Ouais, 5 bons centimètres quand même. Ouais, 5 bons centimètres. La largeur de la planche. De la plasticine, exactement. Il n'est pas assuré du titre de champion de France. C'est déjà beau de le revoir en compétition. Objectif, 17 mètres. Très bonne planche. La planche, elle est parfaite. On se retrouve autour des 17 encore, mais il n'y aura pas 17. Il n'y aura pas 17. Il est content, il est rassuré. Ça a tenu, ça ne prête pas. Il a des bonnes sensations. Elle est un peu trop bonne. Ouais, alors maintenant, est-ce qu'il va aller parler aux journalistes ? Parce qu'il les a évités. Il a évité tout le monde. En tout cas, la presse. Ce n'est pas le cas d'Alexandre, ça délite en tout cas. Qui, lui, se... Pour essai de plus de 10 centimètres. Allez, Benjamin, un essai. Vu ce qu'il a montré, c'est possible. Il ne faut pas mordre. Il ne faut pas mordre. Très bonne planche. Ah, il ne s'enchaîne pas. Et donc, il ne restera plus qu'Arol Correa pour aller inquiéter Teddy Tamgo. Ah, il a essayé d'en mettre beaucoup plus. Tamgo, premier 16.98, reste Harold Correa. Et une championne de France, Vanessa Bosslac, qui a été tout proche. Il s'habille de reprendre. C'est le 60 mètres. Teddy Tamgo et Benjamin Comport sont satisfaits du travail. Ah oui, ils sont contents. Les sourires pour les deux. Un, on retrouve des sensations. L'autre, ça rencontre le son avec son nouveau pied d'impulsion. Enfin, son changement de pied d'impulsion. Ça se met en place aussi. C'est une bonne sortie pour les deux. J'irais également pour les trois. Parce qu'avec Harold, je pense qu'on pourra retrouver ces trois garçons. C'était tout.